Cinq colonies de vacances, des colonies à thème pour les détectives, pour les motards, pour les chanteurs ou encore les inventeurs en herbe. La dernière aujourd'hui s'adresse aux futurs chefs des passionnés de cuisine qui s'en donnent à cœur joie en ce moment à l'on-le-Saunier dans le Jura. Éric Boucher et Sophie Harnandaise. Il y a le gratte-cul, vous connaissez le gratte-cul ? Sur le marché, il ne passe pas inaperçu. Qui s'appelle le cynorodon mais aussi l'églantine. C'est la quoi celui-là ? C'est la tomate séchée. Pour préparer un bon repas, nos apprentis cuisiniers doivent d'abord parcourir les étals et choisir les bons produits. C'est la tapename noire, c'est ça ? C'est trop beau. C'est trop bon de séchée. On repère tous les légumes qu'on a besoin. On regarde lesquels sont les plus beaux et ensuite lesquels sont les moins chers parce qu'on a un budget vraiment réduit. Pour le poulet, on avait 30 euros. Voilà mademoiselle. Plat du jour pour la colo, roulée de poulet au fromage frais et tomates séchées. C'est comme ça les enfants. En cuisine, ils vont suivre les conseils d'un grand chef renommé. Donc là on va essayer de les rouler. Fais un mouvement comme ça. J'évite de mettre tes doigts. J'adore la cuisine depuis que je suis petite. Et puis mon père il est restaurateur et puis j'aimerais bien avoir le même outil à peu près. Souvent je ratais des choses donc je voulais essayer de me perfectionner un petit peu. Ils ont surtout des idées bien arrêtées qui doivent venir des parents ou de la grand-mère qui cuisine. Il y a des restes quand même. Pendant que certains cuisinent le plat principal ou les entrées, d'autres s'occupent du dessert et il faut faire vite. Quand on fait de la cuisine, il faut se dépêcher parce que les clients ils attendent mais il ne faut pas qu'ils attendent quand même très très longtemps. Sinon après, ils commencent à se patienter et ils s'en viennent. Comme dans un véritable restaurant, il faut aussi plier les serviettes ou dresser le couvert. Avant de servir d'excellents plats, fruits d'une journée de travail et d'une passion dévorante pour la cuisine. Voilà, tes futurs masterchefs.